donc deuxième partie on y va c'est parti donc j'étais en train de vous montrer comment plier ce papier là ici vous coupez le petit carré qui est en bas et maintenant vous allez venir coller donc votre pochette et l'autre pochette sur votre base donc moi j'utilise toujours le double face donc là je pense qu'on arrivait à la fin et un autre donc là je vais prendre le plus fin pour les 1 cm et je vais venir coller ma base dessus c'est long une structure à faire sans accélérer sans montage je suis désolée si c'est un petit peu long en tuto mais je ne peux pas faire mieux et j'ai pas envie de faire mieux je vais pas faire de montage donc vous coupez vous mettez votre double face en fait sur les parties voilà vous enlevez et vous allez venir coller après on va faire les enveloppes et vous ferez votre déco tout seul de votre côté ça ira plus vite hop je repris bien les bords faites attention à vos petits doigts et vous allez venir coller sur votre structure vous sentez bien parce que avec le double face une fois que c'est collé c'est collé c'est nickel et c'est nickel voilà ma pochette ma première pochette est collée pour les papiers maintenant la pochette ici donc en fait les les deux centimètres qui est ici dans la tranche ça va nous permettre de mettre la boîte de un centimètre payé pour les enveloppes plus le crayon c'est pour ça que je les fais plus grande donc là on y va je vais mettre le double face alors là ici moi je colle tout avec ce double face là je l'aime bien il tient bien enfin il tient oui il tient bien après si vous n'êtes pas sûr de vous vous mettez de la colle forte mais moi c'est pour éviter de gondoler parce que je vais vous montrer après l'album et l'autre que j'ai fait avec de la colle et à choisir et ben est quand même plus beau donc là hop on lève en fait c'est ça je prépare plus de temps à vous montrer avec le double face mais c'est pas grave c'est pas si grave que ça voilà le double face a été mis sur les parties les petits rabats et maintenant je vais venir la mettre ici bien coller voilà c'est bien droit c'est nickel et je viens avec mon pidoir passer à l'intérieur comme ça ça colle bien toutes les parties si vous avez des petites mains votre main elle passe voilà on fait votre pochette qui est collée d'accord voilà vous refermez votre pochette est là c'est nickel tranquille voilà donc votre pochette est faite après vous avez juste à décorer je sais plus moi j'avais fait cela je regarde j'avais mis cela à l'intérieur moi je me rappelais plus là si je crois que c'est ça j'avais mis ça à l'intérieur ouais et ben on y va je vais mettre ça donc là je mets de la colle de chaque action parce que comme c'est des papiers assez comment dire assez épais ça gondole pas voilà comme ça je recouvre en même temps ici je décore en fait je décore je fais ma décoration en ma pochette voilà donc maintenant je vais pouvoir mettre mes enveloppes dedans un peu en geste sans qu'à faire voilà mes papiers dedans tiens tiens ils sont plus grands ah oui j'ai coupé mes feuilles trop grandes je suis bête moi c'est pas grave j'ai un centimètre qui dépasse de mes feuilles je suis bête c'est pas grave un coup de guillotine hop une vie n'est connue c'est oublié donc là j'ai décoré l'intérieur je vais mettre mon décor là ici donc la tranche violette de tout à l'heure Mélanie s'il te plaît allez t'épêche toi je trouve pas j'avais la tranche tout à l'heure ici où est-ce que je l'ai foutue allez voilà je l'ai retrouvé donc je mets ma colle ici j'en mets pas trop parce que sinon ça déborde et ça fait pas beau sur la tranche ici j'étale toujours avec mon doigt je suis désolée mais c'est comme ça hop magnifique la pochette gorgeuse ça avance je sais pas si vous aimez bien moi j'aime bien pour l'instant ça va le derrière j'avais là j'avais c'est ça ouais chute de papier et c'est ça j'avais pas les mêmes mêmes motifs enfin j'avais plus assez de papier donc je vais faire une superposition et je marquerai mon nom derrière je mettrai un ruban avec un petit nœud derrière pour cacher le raccord pas bête la grippe donc ici j'ai fait un raccord en fait et ici je vais venir mettre un ruban pour cacher le tout parce que j'avais plus assez de papier de la même couleur que là et là voilà donc là et bien c'est nickel l'intérieur est parfait je vais rajouter des petites décos ici une petite gorge etc maintenant on passe aux enveloppes donc vous voyez un kit ça fait plaisir vous avez les petites enveloppes là ici je vais rajouter un petit crayon je ne sais pas ce que j'aurais sous la main je ne vais pas préparer le crayon un crayon violet ben non j'ai qu'un crayon rose enfin bref donc un crayon on va dire comme ça voilà donc vous mettez un petit beige hop le crayon il est là voilà donc maintenant on passe aux feuilles donc du coup je prends mes feuilles gorgeuses et je rectifie mes mesures parce que là il y a un centimètre en trop donc c'est 20 centimètres sur 14,5 20 centimètres sur 14,5 voilà 20 centimètres sur 14,5 donc du coup je vais tous les redécouper forcément en haut de 20 centimètres je vais le faire là parce que sinon ça va m'énerver parce que j'aimerais bien finir aujourd'hui donc j'en prends plusieurs 20 centimètres voilà moi je fais du bruit mais comme ça c'est fait parce que sinon après je sais que je ne le referai pas et ça va traîner ça va traîner alors vaut mieux le faire et puis celle-là de guillotine c'est bien parce qu'on peut en couper plusieurs donc là voilà 20 centimètres c'est nickel ça passe donc là c'est gorgeuse je vais peut-être refaire un petit tamponnage gorgeuse ici parce que du coup la petite fille on ne la voit pas voilà donc c'est le même tamponnage que la petite fille qui est ici voilà j'avais envie de rester dans ces ces trucs là même là ici je vais rajouter une petite gorgeuse enfin bref la déco n'est pas finie mais moi j'aime bien ici pareil il manque le petit ruban bon maintenant on passe à l'enveloppe donc je vous ai dit pour les papiers 14,5 sur 20 centimètres maintenant on passe à l'enveloppe donc l'enveloppe j'ai fait mon petit croquis donc il vous faut un carré de 21 sur 21 on y va 21 sur 21 vous avez moi je prends la punch board donc moi je l'ai toujours emballé de chez Stampin' Up il y en a c'est de la marque aussi mais oui armé mon équipeur donc vous passez votre papier ici et vous le placez à 8,6 8,6 vous le passez vous poinçonnez vous prenez votre petit pli de bar sur le côté et vous allez tracer votre trait une fois une fois que vous avez fait ça vous avez juste à tourner à mettre votre enveloppe le trait au petit repère le trait au petit repère ici et retracer votre trait poinçonné vous tournez vous placez votre trait sur enfin ça il y a plein de tutos pour faire les enveloppes et vous tracez votre trait en fait vous faites plus qu'attention au marquage qu'à chaque fois vous placez ici vous faites votre trait ici vous poinçonnez voilà ça nous fait ceci et après donc les plis sont tous marqués vous avez juste à plier qui nous forme l'enveloppe ici il y a toujours un morceau qui dépasse de l'enveloppe moi c'est simple je prends mon ciseau à l'oeil hop je coupe la pointe voilà et je viens coller donc c'est à dire que je mets de la colle sur la pointe là et sur la pointe là donc on y va vous pouvez le faire avec du double face ça n'a pas d'importance enfin là c'est vraiment très léger voilà et ici voilà et votre enveloppe est faite vous voyez pour la deuxième partie ça va plus vite donc votre enveloppe est faite après moi j'ai ancré tous les bords j'ai tamponné ma gorgeuse et puis voilà le tour est joué une enveloppe customisée avec un tamponnage vous pouvez en faire sur le thème de Noël vous pouvez en faire plein 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 moi celui-ci ben il me plaît bien sur le thème gorgeous voilà et puis ça peut être un très joli cadeau à offrir ici je vais rajouter des petites fleurs comme il y a quand même de l'épaisseur donc il y a quand même un et demi ici là ici je vais gommer tiens voilà je viens de voir une petite mesure des petites fleurs ici comme il y a de l'épaisseur vous pouvez pas trop charger parce qu'il faut quand même que vous puissiez sortir les enveloppes que j'ai faites voilà et puis ben après vous avez juste à remplir quand votre papier est vide mais je trouve que c'est pas mal pour offrir un petit courrier voilà ça change des cartes et puis ça peut faire plaisir voilà donc j'espère que ce tuto vous a plu ça a été un petit peu cafouillage au début c'était surtout pour la structure vous montrer les mesures etc mais une fois que vous avez compris ça va tout ça pour ancrer mes bords j'ai pris de l'encre toute simple il n'y a pas de chichi et pour éviter de rater vos tamponnages ben moi je l'ai fait avec ma planche ma planche de tampon ma presse à tampon voilà de la marque Stimols je le dis avant qu'on me marque en commentaire donc voilà j'espère que ce tuto vous a plu rien de compliqué et puis voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez bye bye bisous bisous pour eu